Et bien c'est le douce, on va parler de la tier list des abysses de la 5.0. Quels sont les teams les plus méta, en tout cas les plus utilisés et qui ont le plus d'apparition dans Genshin Impact pour tous les joueurs qui ont pu faire 36 étoiles ? Les stats se basent sur 90 000 joueurs qui ont pu parvenir à finir les abysses. Popularité ne veut pas dire forcément efficacité. Certains personnages ont beau être utilisés, ça ne veut pas dire qu'ils représentent la meilleure tactique pour venir à bout du contenu le plus vite possible. C'est juste les affinités, même si évidemment, si les joueurs les jouent, c'est aussi pour une raison. Mais avant, laissez-moi vous parler de Genshin Impact et plus précisément d'Epic Games qui sponsorise cette vidéo. Petit rappel, Genshin c'est disponible sur quasiment toutes les plateformes, mais surtout sur PC et donc évidemment disponible sur l'Epic Games Store. Une plateforme où vous pouvez du coup télécharger plein de jeux vidéo avec parfois même des offres gratuites et même des cashback avec les récompenses épiques. Et c'est le cas d'ailleurs aussi pour Genshin Impact pour ses achats en jeu. Pour revenir vite fait un petit peu sur le jeu, pour vous dire pourquoi en fait c'est une bonne occasion pour vous y plonger ou vous y replonger pour les anciens, ça serait parce qu'actuellement c'est l'anniversaire du jeu, donc la 5.0 avec la nouvelle région qui octroie 2 multis, donc 20 invocations offertes gratuitement. Et ça c'est sans compter toutes les quêtes, toute l'exploration et autres. Mais surtout un 5 étoiles offert, c'est la première fois en 4 ans qu'ils font ça. Vous avez actuellement en portail Kinich accompagné de Raiden, l'arche en électro qui fait son retour, 2 5 étoiles. Les deux sont DPS et sont bons pour votre box et pour bien commencer pour explorer Natlan, la nouvelle zone. Donc écoutez, si ça vous tente d'entrer dans cet open world et d'explorer Tevat, ainsi que de profiter de toutes les récompenses de l'anniversaire, vous avez le lien en description où vous pouvez utiliser le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous avez également le code EpicGenshin2024 pour recevoir des récompenses en jeu et le launcher Epic Game Store sur PC pour avoir 5% d'Epic Rewards avec vos achats. Merci encore une fois de me faire confiance et nous on est reparti pour la vidéo. Donc on va parler des teams qui ont fait le plus d'apparitions dans cette partie 1, relativement chiante parce qu'on avait quand même du coup les deux légendes Fatui avec un bouclier Pyro et un bouclier Kryos qui des fois empêchait certains personnages d'y parvenir. On avait ensuite le champi-froid, un boss plutôt simple avec des vagues de monstres avant et en dernier le glouton. Du coup la team qui était le plus présente en partie 1, et attention roulement de tambour, Neuville. Bon voilà, il n'y a pas de surprise ici, je peux même vous dire que Neuville est apparu 4 fois dans les 10 teams les plus utilisés. Sa variante la plus populaire était celle avec Kazuha, Baichu et Furina. Évidemment les gens prennent toujours Baichu, pourquoi ? Parce que c'est un petit shield, donc ça peut permettre d'apporter de la résidence d'interruption si vous avez Neuville est C0. Ça soigne aussi toute la team, donc c'est un confort au drain de Furina. Même si attention, Neuville n'a pas besoin de Baichu ou de heal extérieure pour remplir les stacks de fanfare de Furina. Et du coup, à part Baichu, il y avait aussi l'autre variation avec Charlotte, et même une variation avec Xiangling et Zhongli. Donc ici, évidemment que Neuville n'avait aucun de mal à venir à bout des monstres. Le personnage est fort en multi-cible, en mono-cible. La partie 1 constituait ses deux cas d'école, et Neuville allait complètement les ravager. Certes, il ne peut rien faire contre le bouclier cryo de la partie 1, mais c'est pour ça que Kazuha entre en jeu. En fait, vu qu'il y a le Fatui pyro, vous pouvez du coup faire un swirl pyro avec Kazuha sur celui-ci. Si vous faites un vortex et que les deux sont dedans, et bien en fait c'est le pyro qui prendra l'ascendant, qui prendra la priorité, et donc il y aura un vortex pyro, et ce vortex pyro fera une application sur le bouclier cryo du Fatui, et donc lui pètera son shield. Donc c'est Kazuha ici finalement la clé dans ce fight, parce que si je jouais juste Neuville, Baichu, Furina, je ne pourrais pas vraiment enlever le bouclier cryo. Donc là, Kazuha est super important ici, et puis après voilà, le bouclier pyro, Neuville s'en charge, et tout le reste, Neuville s'en charge. En partie 2, écoutez, c'est du coup Vague de monstres, puis le champi froid, Neuville les broie, le glouton, il les broie. Kazuha très utile aussi pour le glouton, parce qu'en fait, il peut avec son vortex et sa compétence élémentaire, faire du soir le pyro, et donc faire exploser les espèces de petites graines du glouton qu'il met par terre, et donc l'immobiliser et le faire prendre beaucoup de points de dégâts. Encore une fois, Kazuha aussi très 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 utile ici, combiné avec les dégâts de Neuville. Personnellement, je préfère en général emmener Zhongli par rapport à Baichu au choix, parce que je trouve que Zhongli augmente mieux mes dégâts personnels, me protège mieux, mais Baichu est aussi valable, il n'y a pas de souci, même Charlotte si vous le souhaitez. Dans tous les cas, le cœur de la team, c'est Neuville, Kazuha, Furina, c'est un bonus, un bon bonus, et puis après en dernier, c'est un booster, un healer, ça c'est vous qui voyez, pour ça que des gens prennent soit Xiangling, soit Baichu, soit Charlotte, soit Zhongli, etc. C'était la team la plus utilisée en partie 1, ça c'est, on va dire, limite logique. La seconde team qui a fait le plus d'apparitions en partie 1, ce fut Rationale, Raiden Rationale. Alors ici, on a Raiden, on a Yelan, alors Xingqiu passe aussi évidemment, c'est plus une version free-to-play et confortable, et Bennett, Xiangling évidemment, le duo des enfers comme d'habitude. Xingqiu, vous le prenez si vous n'êtes pas confortable avec la protection, parce qu'il apporte un aspect beaucoup plus défensif que Yelan. Yelan, vous la prenez si vous avez une Yelan qui est bien investie, ou que vous voulez du coup privilégier les dégâts d'un off-field, et aussi les dégâts de votre on-field, donc de Raiden, parce que Yelan augmente les dégâts infligés par Raiden avec son ultime. Évidemment que ça sera une team qui sera plutôt solide, elle sera confortable, parce que Raiden a une réinterruption innée avec ou sans Xingqiu. On a du multi-cible avec Xiangling, avec Raiden dans une moindre mesure, on a du mono-cible également. Maintenant, cette team-là, je pense, elle n'a pas de mal contre la partie 1, vu qu'on a de l'hydro pour le fatuée pyro, du pyro pour le fatuée cryo, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour la partie 2, avec le champi-froid, vous avez Raiden qui fait l'électro, donc vous pouvez même remplir sa barre de fury et le faire tomber, et pour la dernière partie, le gloton, vous avez du pyro pour faire exploser ses graines, donc il n'y a aucun souci. Donc la team passe, évidemment, elle est confortable. Maintenant, ça c'est typiquement une team rationnelle qui est plus, disons, un confort, parce que Raiden est super populaire et les gens sont habituels à jouer et ou voire l'on C2, qui font que beaucoup de gens ont tendance à continuer à l'utiliser, parce que c'est une team qui est free-to-play, qui utilise généralement 3 ou 3 ou 4 stars, mais ce n'est pas une team pour moi qui est très performante par rapport aux autres options. Même avec une Raiden C2, je trouve qu'il y a de meilleures teams que celle-ci, même des teams C0. Pour moi, c'est typiquement l'exemple d'un cas confort, d'un cas d'habitude, plutôt qu'un truc réellement méta. Juste que c'était très, très, très populaire. En top 3, on avait la team internationale. Alors ça, c'est le fossile, c'est même la team la plus vieille qu'on va apercevoir dans ce top. Internationale, je rappelle, c'est Childe, Tartaglia, Bennett, Xiangling. Anciennement sucrose, maintenant c'est Kazuha, parce que Kazuha est juste mieux en termes de pratique, et en général, il est juste mieux que sucrose. Bon, c'est à débat avec sucrose buff M pour les puristes, mais ça c'est autre chose. Du coup, cette team-là, c'est, je dirais, la team la plus compliquée à jouer du lot. Elle décide d'être assez rigoureuse sur le double swirl avec Kazuha. Donc je vous rappelle que l'opener, c'est Tartaglia E, donc compétence élémentaire. On swap sur Bennett, on fait ultime. Donc là, du coup, l'ennemi aura hydro sur lui, mais il y a la zone de Bennett. Donc Kazuha, s'il fait ultime, il va swirl hydro, puis faire un vortex pyro, puis il fait une compétence, donc il y aura double swirl sur le pyro, sur l'hydro, donc il va booster et baisser les restes élémentaires de ces deux éléments. Puis ensuite, vous prenez Xiangling, et puis après, vous prenez, du coup, Tartaglia pour déchaîner son ultime, soit en arc, soit en forme de lance. Ça, c'est vous qui voyez. En forme d'arc, c'est si vous voulez, du coup, avoir plus d'énergie pour la prochaine rotation, en forme de lance, donc, ou double dag, comme vous le voulez, en posture. C'est si vous êtes sûr de vouloir one shot. Maintenant, la team peut avoir des usis, c'est par exemple qu'elle est très dépendante de l'énergie, donc c'est un petit peu dur de tout générer à chaque wave. C'est pour ça que beaucoup de gens utilisent la technique du bouquin. Qu'est-ce que la technique du bouquin ? En fait, c'est une technique qui permet de mettre en pause le jeu, mais pas en pause les particules. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais un E-B net, normalement, il y a un temps avant que les particules aillent sur B net, et du coup, ça compte pour le timer. Là, en fait, si je fais un E-B net et que je fais pause avec le livre de l'aventurier, le timer ne baissera pas, le temps sera en pause, mais les particules vont aller quand même sur B net. Les particules bougent même quand le jeu est en pause. C'est comme ça. Et du coup, cette team-là est très dépendante de ça pour réellement l'optimiser à fond. C'est une team de speedrunner, mais qui est toujours super populaire parce que c'est une team qui est des personnages du début du jeu qui clire toujours aussi forte. Et c'est même, je dirais, la team la plus impressionnante parce qu'elle est toujours là contre vents et marées. L'international ne bouge pas. Et finalement, c'est la troisième team qu'elle peut utiliser en partie 1. Évidemment, pas de mal contre les Fatouilles. On a du Pyro, de l'Hydro. Pas de mal contre le Champi-Froid. Évidemment, pas de mal contre le Glouton. On a du Pyro pour ses graines. Donc, il n'y a aucun souci. Juste qu'il faut être un peu plus technique que les autres quand on compare par exemple à un Neuville. En quatrième team la plus utilisée en partie 1, ce fut Xiao, la team Xiao. Alors, en fait, Xiao, ça un petit peu triche un petit peu parce que Xiao, il a été utilisé tant, on va dire, tant en partie 1 qu'en partie 2. Mais il fallait que je trouve quand même un autre candidat parce qu'en fait, dans le top 10, il y avait 4 Neuville. C'était un petit peu bizarre à chaque fois de dire « Oh, Neuville est encore là et encore là. » Donc, j'ai décidé de mettre Xiao parce qu'elle était quand même très présent. Xiao avec sa team parfaite. Les dégâts attaques plongées et le soin en zone. Furina pour le drain qui, du coup, est comblé par le soin en zone de Xiao Nune pour les dégâts et aussi le boost des dégâts infligés avec les stacks de fanfare. Farouzan pour le shred, pour la batterie, pour aussi paquer les monstres. C6, Farouzan. Et évidemment, cette team-là est très, très, très puissante. Alors, il y a un petit truc tricky ici par contre si vous jouez cette team-là. En partie 1, vous n'aurez pas de mal à enlever le shield Pyro parce que vous avez Furina. Par contre, pour enlever le shield de Cryo, c'est très important de faire du swirl. Donc, ne brinez pas trop avec Xiao. Moi, ça m'est arrivé des fois de faire trop mal et des fois de tuer le Pyro avant. Donc non, essayez de les laisser coller pour faire des swirls Pyro pour enlever le shield Cryo du Fatui. Ou alors, vous avez suffisamment de DPS pour tuer le gros Fatui Cryo avant qu'il mette son shield. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Partie 2, pas de souci. Champifrois, des waves, Xiao, les bouffes. Partie 3, par contre, si vous n'avez pas du coup de Pyro pour les graines de Champifrois, ce n'est pas vraiment grave. Juste faites gaffe parce que vous pouvez du coup prendre des claques à cause de ça. C'est tout. Mais bon, Xiao est dans les airs donc généralement, il s'en fout. Donc Xiao, toujours fort. Multicible, monocible. C'est un des meilleurs DPS s'il a sa team parfaite. Et là, du coup, j'en parle avec la team parfaite. Xiao Nyun, Furina, Farouzan. Il y a des variantes des fois avec Bennett. Mais la team est toujours incroyablement puissante. Donc voilà du coup pour le top des teams en partie 1. On a donc Neuville, Raiden, International et Xiao. Je pense définitivement que dans ce lot-là, Raiden a un petit peu l'intrus. Pour moi, elle devrait définitivement dégager. Elle n'a pas sa place par rapport aux 4 autres mastodontes dont j'ai parlé. Maintenant, passons à la seconde moitié qui en partie 1 avait du multi-wave avec Vivian à la fin. Donc le mob Hydro qui peut faire peur à certains. Ensuite, on avait la Lame de Ni mais avec un mob en avant qui est un peu chiant d'ailleurs. Et puis la Matrice. Donc beaucoup de boss en soi. Ici, la team la plus utilisée fut Alaitham Hyperbloom. Donc Alaitham, Naida, Sinshio, Cookie Shinobu. Évidemment, vous pouvez remplacer Sinshio par Yelan. Vous pouvez remplacer Cookie par Raiden Hyperbloom. Raiden Hyperbloom déclenche légèrement plus vite les blooms que Cookie mais vous n'avez plus de soin. Donc c'est du confort en moins. Yelan fait plus de points de dégâts que Sinshio mais vous avez du confort en moins. Vous n'avez plus des interruptions. Moi, généralement, je préfère largement prendre Sinshio ici par rapport à Yelan. Et donc cette team-là était évidemment très forte, très moins de cibles mais avec quand même un multi-cibles qui est très correct si les bobs sont paqués parce que les Hyperblooms peuvent toucher plusieurs ennemis en même temps. Alaitham n'a aucun mal du coup contre n'importe quelle wave. Contre Vivian, certes, votre Yelan Sting Shot sera inutile en termes de dégâts vu que Vivian est une entité Hydro mais en soi, du coup, on s'en fout parce que ce qu'on veut c'est générer des graines pour que Cookie les fasse exploser et que Alaitham lui fasse des points de dégâts d'Hendro. Donc il n'y a aucun souci. Pour la Lame de Ni, pas de souci. C'est une team qui, on va dire, n'est pas trop basée sur le burst. Vous avez toujours des dégâts constants. Donc même si la Lame de Ni saute partout, dâge partout, ce n'est pas grave. Vous allez toujours faire les mêmes points de dégâts et en plus, les Hyper Bloom vont le suivre. Donc il n'y a vraiment aucun, aucun, aucun souci. Et en partie 3, eh bien, c'est la matrice. Les coups d'Yelan ou Sting Shot à ta coordonnée suivent la matrice quand on est dans les airs. Les Hyper Bloom suivent la matrice quand on est dans les airs. Il n'y a juste aucun souci. La team est juste trop fort, trop facile à jouer. C'est normal, à mon avis, qu'elle soit du coup la team la plus utilisée. Est-ce que c'est la meilleure team ? Pas forcément, juste tellement confortable, tellement puissante en même temps. Même si ce n'est pas la meilleure, les gens la prennent, on va dire, par défaut. Ensuite, le top 2 fut Arlequino. Arlequino avec Yelan, Zhongli et Bennett. Donc Arlequino vape. Ici, pas Monopiro. Pourquoi prendre Arlequino vape et ne pas mettre du coup par exemple Shangling, admettons, parce que théoriquement, la team vape fait plus mal. Scale mieux sur l'invest Arlequino qui va faire des plus grosses vape. Maintenant, je pense effectivement qu'Amené Shangling n'aurait pas été une connerie, par exemple, contre Viviane. Finalement, Yelan n'apporte rien. Elle apporte des dégâts infligés, si évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'apporte pas d'application Hydro vu qu'il est de base Hydro le monstre. Alors que théoriquement, Xiangling pourrait apporter plus de points de dégâts sur Viviane en particulier, d'être moins sur le reste. Donc Arlequino, c'est juste le personnage est là. Si vous voulez jouer Monopiro ou Overload ou je ne sais quoi, ça revient au même. C'est sensiblement la même chose. Elle fait juste trop mal. Elle n'a aucun problème à gérer du multi-wave, du mono-cible. Donc Matrice, Lamdoni, elle le suit tout le temps, des meilleurs personnages du jeu, voire même dans le top 3 et le meilleur personnage pyro de Genshin Impact désormais. Ça se tient qu'elle soit du coup, une des teams, la deuxième team la plus utilisée en partie 2. La troisième team qui a fait le plus d'apparition, c'était Tyrnari. Tyrnari, Quicken, propagation avec Yameiko, Zhongli, Naida. Vous pouvez mettre du coup Fischl à la place de Yameiko, mais attention, Tyrnari, ses propagation ne déclenchent pas la foudre des villes, donc l'A4 de Fischl. Donc pour ça que les gens préfèrent Yameiko, en plus du coup, ça apporte un peu d'AOE. Zhongli pour protéger et shred électro d'Endro, mais du coup aussi, Tyrnari est un archet, donc ça peut aider même s'il vise très vite. Naida pour le buff Mamek son ultime pour l'application d'Endro et les dégâts Quicken qu'elle fera, enfin en tout cas, dégâts propagation, spread. La team fait mal, plutôt bon monocible, multi-cibles ok, mais je pense définitivement que la team est complètement surcotée. Les gens l'ont pris juste parce que Tyrnari, c'est le personnage que beaucoup de gens ont pris en perma avec le ticket. C'est un personnage que beaucoup de gens ont, c'est une team qui est confortable, mais je trouve vraiment que la team n'a pas de place par rapport au Master Dome dont on va parler, comparé à Lighttime Hyper Bloom, comparé à Arlequino et comparé à d'autres teams dont je vais parler. Pour moi, c'est vraiment pas une team que je trouve particulièrement forte, en tout cas, aussi forte que les autres, mais évidemment, elle n'a pas de soucis. Vous pouvez du coup gérer du multi-wave, merci à Emiko. Vivian, vous ferez des Hyper Bloom finalement, donc c'est pas très dérangeant. Lame Donnie, vous le suivez en mettant bien vos totems, on va dire sur les deux trajectoires ou les points de trajectoire du Lame Donnie, donc comme ça, les totems vont toujours le taper. Ternary, c'est un archer, donc il n'y a pas de souci si la Lame Donnie bouge. Et la Matrice, pareil, vous pouvez du coup traquer la Matrice même dans les airs avec Ternary, avec Emiko, donc il n'y a pas de souci. La team est forte, juste que je la trouve un petit peu, enfin, je trouve qu'elle n'a pas trop sa place de la même manière que Raiden si on voulait vraiment montrer les meilleures teams du jeu, mais c'était une team en tout cas très très populaire. Et puis, le top 4, Utao. Alors, Utao, pareil, frauduleux. Alors, vous allez me dire, attention, pourquoi frauduleux ? Parce que la team l'a pu l'utiliser ici, ce fut Yelan, Xingqiu, Zhongli, Utao. Alors, je sais que les gens aiment bien cette team-là, mais il faut lâcher cette team-là si on parle de méta. Les gens l'utilisent par confort, par habitude, mais elle est nulle, cette team, elle n'est pas forte. Encore moins quand vous prenez deux Hydro et qu'il y a Viviane, qui est immunisée. Après, j'abuse, la team clear largement, mais théoriquement, elle est complètement dépassée par rapport aux autres options. Utao, maintenant, ça se joue avec Furina à la limite. Ça peut se jouer aussi avec Bennett plus Furina, ça peut se jouer avec Xiangyun, mais maintenant, elle a joué Dubidro plus un Geo, c'est vrai que c'est dépassé. On ne peut même pas du coup la faire bénéficier du marais-chaussé. Donc, c'est un peu dommage dans cette team-là. Néanmoins, écoutez, les joueurs viennent naturellement dessus parce que c'est leur habitude de la même manière que la rationale. Je trouve pour le coup qu'il y a mieux finalement, littéralement mieux que cette team-là même pour du coup ce floor, pour ses floors. Mais bon, Utao, cette team-là peut gérer les multi-waves, même si c'est un peu plus chiant parce que du coup, elle est très mono-cible la team. Mais bon, contre la lame de nid, contre la matrice, évidemment, Utao n'a aucun souci. Ça reste un des top perso-mono-cibles. Mais peut-être pas avec cette team-là en tout cas. Donc voilà, du coup, pour les teams les plus utilisés en partie 2, donc on avait Aleitha Maiperbloom, Arlequino, Tirnari, Utao Doublidro. Je pense qu'ici, il y a deux intrus, c'est Tirnari et Utao. En tout cas, Utao, c'est pas vraiment un intrus, mais avec cette team, ça l'est. Tirnari, pour moi, c'est un intrus parce que juste les gens l'ont avec la ulti Keperma, les gens aiment bien l'utiliser, mais je trouve vraiment pas si fou que ça par rapport à d'autres options. Et avant de vous montrer la tier list finale, j'aimerais juste vous parler des deux personnages de Natlan, les Natlaniens, Molani et Kinnich. J'ai joué donc Molani en P1 et Kinnich en P2. Bon, ils avaient une bénédiction qui les boostait de 80% dégâts infligés. Ils n'avaient évidemment aucun souci. Molani, elle a l'hydro contre le Fatoui Pyro. Vous mettez forcément du pyro avec Molani pour les vape, donc vous avez du pyro contre le Fatoui Cryo. Le monocible, Molani va les bouffer, notamment du coup le champifroid et surtout le glouton que je l'ai atomisé. Vous avez aussi du pyro pour du coup ses graines. Kinnich, bah écoutez, j'ai fait un guide il y a pas longtemps qui montre Kinnich en P2. Bref, il est juste incroyable Kinnich donc il n'y a aucun souci pour les natlaniens. Les habits s'étaient faits pour eux après tout. Ils n'étaient pas du coup trop apparentes dans la tier liste, la méta parce que juste, bah du coup ce sont de nouveaux personnages donc ils n'ont pas forcément été invoqués et surtout, ils sont un peu trop récents. Donc voilà, il faut un peu de temps à mon avis avant que ça s'équilibre et que les gens commencent à réellement les utiliser. Du coup, voici la tier liste en tout cas des personnages les plus utilisés. Alors, je vous rappelle un peu comment ça marche. En fait, c'est le personnage possédé divisé par sa utilisation. Ça veut dire que 53% des joueurs qui ont Baichu l'ont utilisé dans les abysses pour clear les 36 stars. Mais, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de Baichu que de Xiangling parce que Xiangling littéralement tout le monde l'a. Ça veut dire, donc par exemple sur les 90 000 joueurs il y avait 12 000 Baichu mais il y avait 43 000 Xiangling. Donc vous comprenez un petit peu comment ça marche en soi. En tout cas, on voit évidemment que Furina, Kazuha, Zhongli très utilisés. Zhongli c'est pour le confort. principalement. Bennett, Neville, Terlekino, Yelan, Naida, Baichu, Xiangling, Xingxiu, Aleitham et Kuki. Voilà, vraiment, ce ne sont que des bons persos. Et puis en bas, on a des Raiden, on a Emily. Alors voilà, par exemple, Emily très élevé, 30%, c'est pas mal. Mais en fait, il y a tellement peu de gens qui ont Emily que forcément, les gens qui l'ont poule vont l'utiliser. C'est logique. Elle n'est pas nulle, loin de là, attention. Il n'y avait que 11 000 joueurs qui avaient Emily sur les 90 000. vraiment la chute de certains personnages. Ayaka, qui fait très mal. Nilou, qui n'a pas été populaire du tout dans ses abysses, c'est vrai. Pourtant, elle est trop très haute. Sino, très bas. Et puis après, on a Ito, qui est encore plus bas. Ganyu, qui est moins utilisé que là. Bref, des fossiles. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas cliquer avec des personnages qui sont lotières, mais juste que des personnages aétiers auront moins de soucis à le faire. C'est tout. Voilà, en tout cas, du coup, pour la tier liste de la 5.0, je pense définitivement que ce n'est pas forcément les teams les plus puissantes, les plus efficaces, même en low invest. Par exemple, je trouve que la team Rational, la team Ternary, la team Utao, double droit avec Zhongli, c'est dépassé selon moi. C'est plus finalement un concours de popularité plutôt que des meilleures tactiques. En tout cas, ça mélange un peu les deux. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Dites-moi du coup les teams que vous avez utilisées dans les commentaires si c'est une team qui était méta ou une team qui était on va dire un petit peu plus particulière. De mon côté, j'ai clear, avec beaucoup de personnes pour faire ces abysses j'ai utilisé beaucoup de teams mais j'ai beaucoup aimé aller les faire à la kiné en tout cas, ces abysses-là. Beaucoup, beaucoup aimé. Allez, portez-vous bien, à la prochaine et à plus.